As-tu une montre connectée en natation ? A quoi te sert-elle et sens-tu tes performances ou bien ta nage s'améliorer depuis que tu l'utilises à l'entraînement ? A la question, les montres connectées sont-elles indispensables ou sont-elles un simple gadget en natation ? J'ai préféré poser la question à un expert, Xavier qui est entraîneur de natation depuis de nombreuses années. La particularité de Xavier, c'est qu'il adore les objets connectés et la technologie en général. Camille l'avait d'ailleurs sollicité pour son mémoire sur les objets connectés en natation il y a quelques mois et dans cette vidéo, on va d'ailleurs comparer l'utilisation des montres en natation par rapport au cyclisme et à la course à pieds qui les utilise énormément. T'es prêt ? C'est parti ! Alors nous, on a beaucoup d'abonnés qui nous parlent des montres connectés, tout le monde veut sa montre un peu, toi qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves ça utile pour la natation en tout cas ? Que ce soit au niveau ou qu'on soit débutant, est-ce que tu penses que ça apporte une plus-value importante d'avoir une montre connectée ? Non, pas trop. Après, la natation c'est très dur de pouvoir contrôler le rythme cardiaque, tout ça, on est à l'horizontale, donc on n'a pas les mêmes références que tout ce qu'on peut avoir comme texte scientifique sur les analyses cardiaques et tout, donc même le cardio-fréquence-mètre, c'est un peu bizarre quoi. On n'a pas les mêmes valeurs, et du coup, la montre connectée, elle va servir à compter les longueurs, mais dès qu'on fait des jambes ou dès qu'on fait un 25 vit et qu'on fait un 25 souples, ben ça compte pas bien. Dès qu'on fait du dos, des fois, ben elle compte pas bien non plus, donc c'est un peu approximatif et puis c'est pas très dur de compter des longueurs, voilà, donc on peut le faire de tête. Et puis, en plus, c'est assez dangereux parce que quand on nage, on donne souvent des coups, on peut se péter facilement, c'est des trucs qui coûte cher. Après, je sais qu'en vélo et en athlée, c'est ultra bien. Si on rajoute des pédales de force ou un cardio en course à pied, voilà, là, on peut avoir quelque chose de bien. En natation, par contre, là, je vois pas trop l'intérêt. Ou un capteur posométrique, des choses comme ça pour la course. Ok, mais en natation, finalement, pas très utile. Tu parlais de compter les longueurs, au final, si ton plan d'entraînement est déjà prêt et que tu le suis à la lettre, t'as pas besoin de compter tes longueurs, tu sais combien t'auras fait à la fin de la séance. Exactement. Donc, finalement, le monde connecté, si tu fais du triathlon, à la rigueur, tu vas pouvoir l'utiliser pour la course à pied, le cyclisme. Si tu veux l'avoir dans l'eau, c'est pas vraiment indispensable. Non, c'est pas indispensable, c'est pas gênant non plus. Mais moi, j'y vois pas trop d'utilité. Voilà, ça va pas être un plus. En cyclisme ou en course à pied, ça va être un réel avantage, un plus. En natation, ça va pas être un plus. Ça va pas être dérangeant, mais je vois pas d'atouts, de facteurs, de facteurs ajoutés. Il est vrai que j'entends souvent de la part de notre communauté des nageurs 2.0 que tu peux rejoindre en cliquant juste ici. Grâce à ma montre, j'ai énormément de data qui me permettent de savoir si j'ai progressé. J'ai donc demandé à Xavier comment lui faisait pour évaluer les progrès de ses nageurs. Nous, on nous parle par rapport à ça souvent, c'est de mesurer ses progrès, de voir aujourd'hui j'ai mis moins de temps que d'habitude à faire mes 2000 mètres ou des choses comme ça. Est-ce que tu auras un moyen de mesurer ses progrès peut-être différemment ? Ouais. En fait, là, c'est simple. Déjà, si vous avez la chance de pouvoir avoir un plan d'entraînement, c'est d'avoir dans les plans d'entraînement des séries qui se répètent. Si on a par exemple 8 fois 50 départs de minute, on sait qu'on a nagé en 45 secondes. Si 2 semaines après ou 3 semaines après, on refait la même chose en nageant 42 secondes, c'est qu'on a gagné 3 secondes. Donc voilà. Après, si on a des plans d'entraînement, on a à chaque fois des séries qui se répètent au fur et à mesure. Et là, en fait, avec le temps de départ et avec la vitesse qu'on va mettre à faire une distance, on va pouvoir là comparer des progrès. Comparer facilement. En tout cas, en natation, sur de l'entraînement, on n'a jamais de cardio-fréquence-mètre ou de montres connectées. On les a des fois pour la récup, pour voir un peu comment se comporte le cœur pour la récup, mais c'est tout. Pendant qu'on nage, on ne peut pas. Ça n'existe pas de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne marche pas. Et du coup, on travaille avec les temps pendant les séries. Et après, il y a aussi pareil, le nombre de kilomètres qu'on fait sur une séance, comment on est fatigué en nageant, je ne sais pas moi, une vingt ou sans crawl, si on est fatigué ou si on n'est pas fatigué du tout. Oui, le ressenti aussi. Oui, le ressenti. La natation, c'est quelque chose qui se ressent, en fait, avec beaucoup de techniques, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, il faut s'en servir. Oui, on est beaucoup plus axé sur les sensations que dans des sports ou au vélo, typiquement, on va regarder son petit capteur et dire qu'il faut que je sois à 30 W tout le temps. Donc, le seul repère qu'on a, ça va être métrique. Ou la natation, c'est beaucoup plus… C'est ultra technique déjà. Et du coup, le feeling, il est vraiment important. Ok. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut travailler pour le ressentir et l'affiner. C'est ça. Plus on va nager, plus on va… Après, voilà, c'est sûr que quelqu'un qui va venir nager une fois par semaine ne va pas sentir grand-chose, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il vienne au moins trois fois par semaine, voire quatre, pour commencer à avoir un réel progrès. Oui, trois fois par semaine déjà, ça permet de… Oui, trois fois par semaine, c'est le minimum pour moi. Pour commencer à sentir quelque chose. Oui, pour progresser vraiment rapidement. À savoir que les nageurs de haut niveau s'entraînent plus de dix fois par semaine. Et quand il y a un jour où il n'y a pas de natation, le lendemain, c'est compliqué. Les sensations, elles sont différentes déjà. D'accord. Nous t'avons partagé notre avis par rapport aux montres connectées en natation. Et s'il semble que ce ne soit pas nécessaire en tant que nageur, en revanche, en tant que triathlète, il semble que la montre connectée soit un indispensable. Nous avons d'ailleurs recensé, grâce à la communauté, quelques-unes des montres qui sont les plus utilisées dans leur domaine. Alors, évidemment, il y a des n'y en a aucune qui fait l'unanimité, mais il y a quand même quelques montres qui ressortent par rapport au reste du marché. Et en fonction de ton profil, tu devrais donc pouvoir trouver ton bonheur. On a mis l'ensemble des montres dans la description et on a regroupé l'ensemble de nos informations dans un article que tu peux retrouver également dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous. Et dis-moi en commentaire, si jamais tu n'achètes pas de montre, dans quoi penses-tu investir pour progresser en natation ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.